Le scientifique, économique, diplomatique, territorial, nous l'avions dit, et tout le monde est déjà prêt dans la salle. Mami Mambouini, vous allez prendre la parole, tout le monde est prêt pour accueillir l'arrivée du président de la République dans cette grande salle pour le séminaire du gouvernement, Sama Lukonde. Je vous remercie. 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 Mesdames et Messieurs les ministres d'Etat Mesdames et Messieurs les ministres Madame la ministre déléguée Mesdames et Messieurs les vice-ministres Mesdames et Messieurs les experts Ainsi que les intervenants du séminaire Excellences, M. le Président de la République Avec l'expression de nos hommages renouvelés Avec votre autorisation Nous invitons M. le Secrétaire général du gouvernement Pour son mot d'introduction Excellences, M. le Président de la République Chef de l'Etat Avec l'expression de mes hommages les plus différents Excellences, M. le Premier ministre Chef du gouvernement Avec l'assurance de ma très haute considération Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs Tout protocole observé Ce 22 juillet Sous le leadership de son Excellence M. le Président de la République Chef de l'Etat Le gouvernement de la République Dirigé par son Excellence M. Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé Prend date avec l'histoire En organisant ce séminaire d'immersion A l'intention de ses membres En vue de créer Une dynamique de changement Par la culture de l'excellence Et la gestion axée sur les résultats En effet Après son investiture le 26 avril dernier Par l'Assemblée nationale Le gouvernement de la République S'est mis directement au travail Pour la mise en œuvre de son programme d'action Néamont L'atteinte des objectifs Qu'il s'est fixé au travers du dit programme Requiert De tous les membres du gouvernement L'intériorisation de la vision De son Excellence M. le Président de la République Chef de l'Etat Qui a inspiré le programme du gouvernement Ainsi que la maîtrise des outils De réalisation efficace Et efficiente de ce dernier C'est dans cette perspective Qu'il a été décidé Sur instruction de son Excellence M. le Président de la République Chef de l'Etat D'organiser ce séminaire Pour créer la cohésion nécessaire A la réalisation des objectifs Du programme d'action du gouvernement Initialement prévu Au premier mois de l'investiture du gouvernement Ce séminaire a été reporté maintes fois A la suite des grandes perturbations Provoquées notamment Par la survenue De la troisième vague de l'épidémie A Covid-19 Et l'irruption volcanique Qui a secoué durement La ville de Goma A partir de 22 mai 2021 C'est finalement aujourd'hui Que le Très-Haut a voulu Excellence M. le Président de la République Chef de l'Etat Que ces assises Se tiennent sous votre haute autorité Selon le programme Qui nous a été distribué Je vous remercie Très respectueusement Nous invitons son excellence M. le Président de la République A prononcer le discours d'ouverture Et d'orientation du séminaire M. le Président de la République Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres Mesdames et Messieurs les ministres d'Etat Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués Mesdames et Messieurs les vice-ministres Distingués invités En assistant personnellement A l'ouverture de ces assises Je tiens notamment à marquer d'une terre blanche La prise de fonction de ce gouvernement Que j'ai judicieusement qualifié De gouvernement des guerriers En effet Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Le contexte qui marque votre entrée en fonction Est la résultante D'une prise de conscience Communément partagée Qui m'a par ailleurs Amené à décliner ma vision Que j'ai amplement explicité Lors de mon discours à la Nation Le 6 décembre 2020 A l'issue des consultations nationales Pour rappel Un consensus s'était largement dégagé A la suite de ces consultations Sur la nécessité d'entrer en guerre Contre toutes les dérives et pratiques malfaisantes Qui hypothéquaient tout espoir De construire un Congo plus beau qu'avant Ces consultations ont eu Le mérite de démontrer Qu'une grande majorité de Congolaises Et de Congolais Était prête à transcender Les querelles partisanes Qui minent l'espace public Afin de constituer un bloc Suffisamment compact Susceptible de mener Sous mon leadership Une guerre sans merci Contre toutes les antivaleurs Qui plombent le développement De la Nation En réalité Il s'agit de mener une lutte Qui, grâce à nos énergies communes Connaîtra sans nul doute Une victoire retentissante Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres Faits historiques sans précédent Dans les annales parlementaires de notre pays Ce gouvernement a été investi Par une très large majorité de députés présents Et cela au cours d'une séance plénière Sans ajournement J'espère que vous aurez tous compris Le message que la Nation A travers ses représentants A voulu et tenu A vous transmettre A savoir L'impérieuse nécessité De concrétiser ma vision A travers les différents piliers Que le Premier ministre a su Parfaitement décliner Lors de l'investiture du gouvernement L'urgence qu'il y a A pacifier les régions de l'Est L'exigence de faire reculer Significativement la pauvreté La nécessité de faire adopter Des réformes courageuses Qui donnent une large légitimité A nos institutions politiques Et l'attention qu'il faut accorder A la lutte contre la corruption Le détournement des déniés publics Et le crime organisé Toutes ces actions Qui relèvent du domaine du possible Ne peuvent toutefois se réaliser Qu'à la condition De privilégier la solidarité gouvernementale De définir vos stratégies Dans une logique holistique Et de vous soumettre Aux directives Et au leadership du Premier ministre Chef du gouvernement En effet Du moment où vous avez pleinement conscience De votre participation au gouvernement De l'Union Sacrée Il est donc attendu De chacun de vous D'éviter des prises d'opposition Partisanes Qui viendraient nuire A l'idéal du peuple d'abord En effet Il n'y a pas de place Pour satisfaire Les caprices De quelques autorités morales Que ce soit Ni pour vous conformer A la logique de vos parties Un seul leitmotiv Doit vous animer Celui de faire Tout ce qui est possible Pour améliorer Les conditions sociales De nos populations Comme de véritables guerriers Vous êtes tenu D'obtenir Des résultats concrets C'est d'ailleurs Vous le devinez L'objectif De ce séminaire gouvernemental Qui doit permettre Aux uns Et aux autres De s'approprier Les débats Multiformes Auxquels vous êtes invités A participer Pleinement Et qui sont Autant de défis Auxquels vous allez Faire face Pour concrétiser Ma vision En la traduisant En des objectifs Et résultats Précis Au profit Du peuple Dans ce nouveau cadre De gouvernance Publique Axé sur les résultats Ce séminaire Sera aussi L'opportunité D'affirmer L'importance De l'évaluation Des actions Prises Pour s'assurer De leur mise En oeuvre Effective Et de leur impact Potentiel Sur nos populations Comme je l'ai déjà Annoncé A plusieurs reprises L'exécution Du programme De gouvernement Et des programmes De gouvernement Provinciaux Sera désormais Suivi Et évalué Semestriellement Afin de nous assurer Que les actions Découlant Des politiques Publiques Retenues Dans les secteurs De la vie Nationale Contribuent Effectivement À améliorer Les conditions De vie De notre peuple La nécessité De l'évaluation Régulière De nos politiques Publiques S'impose Tenant compte De l'existence Des structures Tant au niveau Du gouvernement Qu'au niveau De mon cabinet Qui en ont Le mandat Pour votre information Et afin de répondre Au devoir De redevabilité Qui m'incombe En tant que Seul comptable Du bilan De ma mandature Devant la nation À l'échéance 2023 J'avais décidé De me doter D'un outil De recueil D'informations D'analyse Et d'anticipation Pour accroître La réactivité Dans la mise En oeuvre Des actions Du gouvernement C'est ainsi Que depuis Le 19 mars 2020 J'ai créé Au sein De mon cabinet Un service spécialisé Dénommé Le conseil Présidentiel De veille stratégique En sigle CPVS Qui a pour mission Principale D'assurer Le suivi Et l'évaluation De la mise En oeuvre De mes engagements Compte tenu Dans le programme Du gouvernement Le CPVS Est aussi Un mécanisme D'alerte Un système Informationnel Qui me permet D'être proactif Essentiellement Dans le processus De prise De décision Corrective A ce jour Des points Focaux Où personnes Références Ont été Identifiés Dans les différents Ministères Entreprises Et services Publics Et travaillent En parfaite synergie Avec cette structure Du CPVS Je vous exhorte A ne pas briser Cet élan Car c'est notamment Par ce canal Que je pourrai A tout instant Avoir le niveau De mise en oeuvre De mes engagements Et promesses Monsieur le Premier ministre Mesdames et messieurs Les ministres C'est ici l'occasion Pour moi De m'adresser Aux différents experts Qui ont été invités Pour animer Ce séminaire Ils le savent tous Il ne s'agit pas ici De dispenser Des enseignements Académiques A des apprenants Qui attendent Tout de leur maître Le rôle Des experts Est d'être Des animateurs Des thématiques Qu'ils expliquent Et qu'ils commentent Dans le but De susciter Des échanges Et des discussions Mutuellement Instructifs Cela ne sera possible Que si au départ Les uns et les autres Évitent Toute langue de bois Toute prise De position dogmatique Et surtout Tout refus De comprendre Et d'accepter Les nuances critiques Propres A tout débat Qui se veut Enrichissant L'humilité Précède la gloire Dit-on Il reste vrai Que certains thèmes Qui seront exposés Exigent le développement De nouveaux outils Et stratégies Dont la maîtrise Sera nécessaire Pour améliorer L'efficacité Dans l'action Gouvernementale Le choix De ces experts N'a pas été fait Au hasard Ils ont Une longue Et riche expérience De la chose publique Et à l'international C'est ainsi Qu'a priori Je suis confiant De la réussite De ce séminaire Qui devra Se traduire Par la nécessité Pour tous les membres Du gouvernement D'imprimer Leurs actions Sous le leadership Du premier ministre Chef du gouvernement Dans une logique Axé sur le résultat Je déclare Ouvert Le séminaire Gouvernemental Sur le thème Créer une dynamique De changement Par la culture De l'excellence Et la gestion Axé sur les résultats Je vous remercie Excellences Monsieur le président De la république Nous voici arrivés A la fin De la cérémonie D'ouverture officielle Du séminaire Du gouvernement Ainsi Nous informons Aux invités Et participants Qu'un cocktail Est prévu A cette occasion Dans le hall Nous vous prions De vous lever Pour saluer La sortie De son excellence Monsieur le président De la république Paul Diakissé La gestion Axé sur les résultats Doit être Le leitmotiv Des actions Menées Par les membres Du gouvernement Car le président De la république Tient Mordicus A une vision Cohérente De tous les membres Du gouvernement Regarder dans la même direction Mettre des côtés Ce qui les divise Mener les actions En synergie Mener les actions En synergie En étroite collaboration Pour qu'il y ait Cette solidarité Gouvernementale Du gouvernement Jean-Michel Samaloconde Oui mais c'est la phrase Qui résume Le discours du président Que vous avez qualifié D'orientation Un discours Très bref Peut-être que Beaucoup pensaient Que ça allait être Un discours Académique Très long Écoutez Donc le discours De l'état A été très clair Comme vous l'avez dit Ce qui m'a Beaucoup frappé C'est lorsqu'il dit Il ne faudra pas Que vous puissiez Répondre A vos autorités Morales Mais plutôt Vous soumettre Au premier ministre Qui a l'obligation D'exécuter Mon programme Selon ma vision Et vous allez M'accompagner Dans le but D'obtenir des résultats Et c'est même Le thème De ce séminaire Qui est le premier Depuis que Le président Félix Tu sais qu'il dit Est au pouvoir Et c'est vrai Qu'on avait Un premier gouvernement Mais les circonstances N'ont pas Été favorables Pour que ce séminaire Soit organisé Il a été programmé D'abord A Zongo Au Congo central Et partout A Kananga aussi On y a pensé A Goma Mais voilà enfin Nous y sommes Blaise Il a été bref Il a tout dit Peut-être que A la clôture Il reviendra Pour apprécier Les différentes résolutions Qui seront prises Au courant De ce séminaire On a vu Félix C'est ce qu'il dit Plus que jamais Déterminé Parce qu'il l'a dit Même aux membres Du gouvernement C'est lui Qui sera comptable De toutes les actions Menées Parce que c'est lui Qui va rendre compte A la population C'est lui Qui va rendre compte Donc Le gouvernement Quelle que soit La tendance politique C'est le gouvernement Qui est non sacré Et qui est non sacré N'a qu'un seul leader C'est le président De la république Et c'est lui Qui va rendre compte Ce ne sont pas Les partis politiques Ce ne sont pas Les ministres Donc tous les ministres Doivent travailler Pour faciliter la tâche Au président De la république Lorsqu'il va rendre compte Qu'il soit à l'aise Et c'est aussi un message Il n'a pas dit ça Un ministre Qui ne sera pas d'accord Avec sa vision Avec son programme Qui dépendra De son autorité morale Ou encore Qui ne sera pas Dans la conjugaison Pour le compte Qu'il va rendre au peuple Alors que ces ministres N'ont pas sa place Au sein de ces gouvernements C'est tout à fait clair Même si Les mots Ne sont pas ceux-là Mais Les signifier C'est exactement cela Merci beaucoup Paul Giacessé On fait le tour de table De très chers téléspectateurs Avant de rendre bien sûr L'antenne FESA Rose Un résumé C'est que le président A dit dans son discours D'orientation Aux membres du gouvernement Pour ce séminaire Qui concerne Les vice-premiers ministres Les ministres d'état Ministres Ministres délégués Et le vice-ministre Tous réunis ici Au niveau de l'hôtel Kimpeski Merci beaucoup Bles Boko Kera Sanza Ni kamadri Trois